De notre côté de la frontière, le grand patron de la Banque du Canada, lui, était au Sénat aujourd'hui. Tiff McClellan témoignait devant un comité à la suite de la dernière annonce de la Banque centrale concernant les taux d'intérêt. Et il a été questionné justement sur une éventuelle baisse de taux. Notre premier invité ce soir, c'est Clément Gignac, qui est sénateur et économiste. Il y était d'ailleurs lors de ce témoignage. Bonsoir, M. Gignac. Oui, bonsoir, Pierre-Louis. Bien content de vous retrouver ce soir, parce qu'au printemps, il y a bien des gens qui nous regardent et qui se demandent est-ce que les taux vont baisser, est-ce qu'on a des indices, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Et là, vous aviez le gouverneur de la Banque du Canada avec vous au Sénat aujourd'hui, qui a quand même donné quelques indices sans voler le punch, M. Gignac. Oui, c'est ça. On l'avait pendant deux heures de temps, Pierre-Louis. Puis cette fois-ci, il est venu au Sénat avant d'aller à la Chambre des communes, ce qui était assez rare. Donc, il s'est fait questionner, puis moi, j'ai posé la question, parce qu'alors qu'aux États-Unis, on tourne à plein régime, ici au Canada, le taux de chômage a augmenté. Depuis un an, on est passé de 5 au-delà de 6 %. On a le PIB par habitant qui recule. On est revenu au niveau de 2016, alors qu'aux États-Unis, ça augmente. Donc, le point, j'ai posé la question si sa politique monétaire n'est pas trop restrictive. Et la réponse, c'est qu'il est prêt à avoir une politique monétaire made in Canada, c'est-à-dire qu'une politique monétaire qui pourrait diverger de la Réserve fédérale si les chiffres sur l'inflation continuent à collaborer. Donc, il y a de l'espoir pour répondre à votre question. Si je comprends bien, si Jerome Powell aux États-Unis dit, nous, on ne baissera pas les taux tout de suite parce que l'inflation est plus collante, elle est plus persistante, au Canada, nous, on pourrait quand même baisser les taux plus rapidement et le faire peut-être même à partir du mois de juin. C'est ça. Il n'a pas mentionné nécessairement qu'il va le faire en juin, mais il a mentionné qu'il est prêt à aller avec une politique monétaire divergente de celle des États-Unis si les conditions économiques le justifient. Or, l'économie progresse beaucoup moins rapidement au Canada qu'aux États-Unis. Le chômage augmente. On n'a pas les mêmes mesures. Et l'idée, c'est ça. Pendant, il a mentionné qu'il garderait un oeil sur le dollar canadien. Parce qu'imaginez-vous, Pierre-Olivier, si cette fois-ci, la Banque du Canada commence à baisser les taux avant la Réserve fédérale, bien là, à ce moment-là, ça pourrait avoir un impact sur le dollar canadien. Mais quoi qu'il nous a rassurés, la politique monétaire canadienne est très crédible depuis 20-30 ans. Et dans le fond, il est déterminé à ramener l'inflation en deux, mais pas au prix de créer une récession non plus. Et justement, les gens qui nous regardent, puis je reçois souvent beaucoup de courriels lors des annonces, des récentes annonces de la Banque du Canada, se disent, est-ce qu'il est trop patient? Est-ce qu'il est trop prudent? Est-ce qu'il ne devrait pas, dès maintenant, annoncer ses intentions, baisser les taux, les baisser peut-être plus rapidement, étant donné ces signaux d'alarme qu'on voit, étant donné le taux de chômage qui augmente, étant donné les difficultés économiques des ménages? C'est sûr qu'il garde un peu ses cartes serrées, on va le dire ça comme ça. Par contre, il est admis que les délais de transmission de la politique monétaire au Canada, ils sont plus rapides qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut avoir une hypothèque sur 30 ans, les taux changent pas. Au Canada, là, c'est maximum 5 ans, puis il y en a beaucoup qui ont choisi des taux variables. Puis même si les taux commenceraient à baisser au mois de juin, ils vont renouveler à des taux beaucoup plus élevés. Donc, il y a admis que déjà les Canadiens commencent à restreindre leurs achats parce qu'ils savent qu'ils vont renouveler des hypothèques à des taux plus élevés. Donc, moi, je pense que c'est un message optimiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas dogmatique et il est prêt vraiment à donner un peu plus d'oxygène aux Canadiens qui en ont bien besoin. Mais ce qu'on constate, une fois de plus aujourd'hui, avec ce témoignage, c'est lorsqu'on regarde le portrait aux États-Unis et au Canada, il y a vraiment, vraiment une différence dans ce qui se passe dans l'économie. L'économie américaine est beaucoup plus en vigueur à l'heure actuelle que ce qu'on vit ici, chez nous, où l'économie s'essouffle et s'essouffle même rapidement. Vous avez bien raison parce qu'il a mentionné que de 2000 jusqu'à la pandémie, pendant 20 ans, la croissance économique de Canada et des États-Unis, elle se ressemblait. C'est autour de 2-2,1 %. Mais l'origine de cette croissance est complètement différente. Nos gains de productivité sont beaucoup plus faibles que les États-Unis, mais c'est grâce à une croissance de la population beaucoup plus rapide, soit-à-dire l'immigration, plutôt participation des femmes qui a augmenté beaucoup au Canada par rapport aux États-Unis, qui fait qu'on a en même croissance économique. Mais depuis la pandémie, on a une assez grande divergence. Et ça, là, c'est là que ça fait mal. On le voit, le PIB par habitant baisse au Canada alors qu'il augmente aux États-Unis. Donc, probablement qu'on va avoir une politique moitié différente, Pierre-Olivier. Nouvelle réalité économique post-pandémie. Clément Gignac, sénateur et économiste, merci de nous avoir éclairés ce soir. Au plaisir. Bonne émission. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501